C'est la dernière fois que tu vois Hermine en vidéo. Il y a un mois, ou deux semaines, j'ai commencé à te dire que j'allais faire une annonce. C'est une chose à laquelle je réfléchis depuis plusieurs mois. J'ai pris ma décision début juin. J'ai discuté avec pas mal de personnes de ça, des personnes qui sont concernées, des personnes qui sont moins concernées, des personnes qui sont pas du tout concernées. J'ai récolté un peu tous les avis, je me suis demandé ce que je voulais vraiment, et puis je me suis dit que j'allais le faire. Alors, non je ne vais pas me marier, je ne vais pas commencer une chaîne secondaire, je ne vais pas avoir un enfant, je ne vais pas me raser le crâne, je ne vais pas partir dans un pays étranger, je ne vais pas écrire un livre, je ne vais pas devenir chanteuse, comédienne, médecin, à part les personnes à qui j'en avais parlé, personne sur les réseaux sociaux n'a deviné, pour l'instant, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Je vais arrêter d'utiliser un pseudo ! Hermine, c'est un pseudo qui date d'il y a deux ans. Je voulais commencer un blog pour parler un peu de la maladie, de ma vie avec, des jours qui étaient très compliqués. Je ne voulais pas vraiment embêter mes amis et ma famille avec ça, alors je me suis dit, des blogs, j'en ai tenu avant, ça peut fonctionner comme ça. Mais du coup, j'en ai parlé à absolument personne. Les tout premiers articles du blog, les seules personnes à les lire étaient les personnes tombées dessus par hasard sur internet. Je ne voulais pas tellement utiliser mon prénom parce que c'était un moyen d'être anonyme, de déverser tout ça et après c'était bon, je revenais à ma vie normale. L'origine de ce pseudo est complètement banale et affligeante. Il n'y a pas de jolie histoire derrière, de nom dans la famille ou quoi que ce soit, je suis tout simplement allée sur un site pour les futurs parents. Alors, j'ai fait à peu près tous les prénoms et à un moment je suis tombée sur Hermine et je me suis dit, tiens, ça c'est joli, c'est pas courant, peut-être que les gens comprendront que c'est un pseudo. Et tout le monde n'a pas compris que c'était un pseudo. Je ne me suis jamais cachée du fait que c'était un pseudo. Quand on me demandait, je disais, oui, mais je n'ai pas envie de donner mon vrai prénom. Mais je n'ai pas non plus dit ouvertement, attention, Hermine est un pseudo. Maintenant, l'objectif du blog des vidéos, ça a complètement changé. Ça m'aide aussi d'en parler, mais ce n'est plus le premier objectif. Alors, comme je reçois de plus en plus de messages de gens, que je fais des choses peut-être qui vont partir un peu en dehors de YouTube, d'autres projets, j'ai décidé d'utiliser mon prénom. Mon prénom qui est... Margot ! Avec OT à la fin, s'il te plaît. Voilà, c'est la première fois que je parle de mon prénom et que je dis mon prénom, en tout cas sur tout ce projet Vivre Avec, on va dire. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir quel prénom tu m'avais donné, si tu avais compris qu'Hermine était un pseudo. Donc, aujourd'hui, mercredi 2 septembre, plus d'Hermine à l'horizon, Margot. Margot, c'est moi. Ça me fait très étrange de dire ça devant une caméra. Au départ, ça me faisait bizarre d'utiliser Hermine, et maintenant, ça me fait bizarre d'utiliser Margot. C'est bien, c'est bien, on n'est pas sortis, hein, de l'auberge, ou de nulle part d'ailleurs. Je vais essayer de faire le changement partout, sur YouTube, sur Twitter, sur Google+, sur Facebook, sur le blog, et je me pose la question pour l'adresse mail, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Il est possible que ça mette plus de temps sur certaines plateformes, parce que les modalités de changement sont plus compliquées, ou Facebook, je sais pas comment ça va se passer, peut-être que je créerai un nouveau profil. Mais si tu vois Hermine traîner quelque part, ce sera bientôt remplacé par Margot. La nouvelle est annoncée, la révélation est en ligne. Et là, tu as dû te dire quand je t'ai parlé de ça, mais... Moi, je pensais qu'elle allait déménager, je pensais qu'elle avait trouvé un métier de rêve, je pensais à un truc fou, mais pas du tout, c'est juste ça. Peut-être que ça va te faire bizarre au départ, mais tu vas t'habituer, tu vas voir. Comme d'habitude, tu peux aimer la vidéo, si tu l'as aimée, bien sûr, je vais pas te forcer, pas du tout. Tu peux partager aussi, tu peux la commenter, en me disant quel prénom tu m'avais donné avant, si t'avais compris que Hermine c'était un pseudo, et est-ce que tu avais compris que Hermine c'était un pseudo ? Ça me fait très étrange de filmer comme ça, parce que... Avec toutes les vidéos que j'avais pré-filmées, les trucs que j'ai fait entre-temps, tout ça, ça va peut-être faire un mois que je vais pas tourner. Alors, prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes, souris aux gens dans la rue, et puis je te dis à très 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 vite, et même à tout bientôt. C'est tellement étrange de faire cette annonce, mon dieu.